Bon les garçons, je vais chercher la salle et le tire-bouchon dans la cuisine, j'en viens. Ah, Vincent. Tu feras gaffe, il y a Paul qui a vu la liste de Schindler hier, t'arrêtes pas d'en parler sur une page. N'importe quoi. Tu as vu toi la liste de Schindler ? Pfff, il y a longtemps, je m'en rappelle à peine. Tu devrais le revoir parce qu'il est magnifique ce film. Tu sais, moi, les films sur la Shoah, les juifs qui se font trucider, ça me gonfle. Le passé, c'est le passé. Ouais, d'accord, mais en dehors de ça, c'est quand même un grand film. Je veux dire, même la scène finale où il se rend compte qu'il aurait pu sauver plus de juifs. C'est quand même une belle scène et puis je ne te parle pas de la musique. Bon, peut-être, je te fais confiance là-dessus. Bah écoute, je l'ai là. Bon, vas-y, fais-moi écouter alors. Je vois que tu en murs dans vie. Ah oui, c'est triste. C'est Deborah à la fin, hein ? Putain, dégueule. C'est Deborah à la fin, hein ? Putain, dégueule. Musique Musique ... Alors, vous avez trouvé des idées de penons ? Ouais, on a même une idée assez précise. On peut savoir. Adolphe. Sans déconner, c'est quoi ? Adolphe. Tu vas pas appeler ton fils Adolphe ? Si. Tu vas pas appeler ton fils Adolphe ? Bah, si. Tu vas appeler ton fils Adolphe ? Bah oui. Comme le héros du roman de Benjamin Constant. Vincent. Tu vas pas l'appeler Adolphe, t'es pas sérieux. Bah, je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus connu de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non ? Vincent, tu vas pas faire ça. Tu nous fais marcher, hein ? Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler ? Bah non, justement, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien, le Adolphe d'Hitler s'écrit avec un F. Alors que le Adolphe français s'écrit PHE. Mais c'est pareil ! F et PHE, c'est pareil ! Je pensais que pour un normalien, tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Non mais à l'oreille, c'est pareil ! Adolphe, Adolphe, c'est pareil ! Excuse-moi, mais il faut vraiment être un attardemental pour pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe ! Et tu arrêtes de m'agresser ? Tu veux que je t'explique ? Je t'explique ! Sinon, on passe à autre chose. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant et Anna aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre ! On a adoré ce personnage ! Si un jour on avait une fille, on l'aurait appelée Elénor ! Mais si c'est un garçon... Tu veux le faire, ce con ! Il a lu un livre ! Un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là ! Je crois même que c'est toi qui me l'as offert ! Mais depuis quand tu lis ce que je t'offre ? Voilà, c'est là !